Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. De nouvelles dispositions encadrent désormais les élections au Bénin. Le code électoral a été relu, revisité, révisé par le Parlement béninois. C'est le plat de résistance de ce numéro de Club Média 7 qui reçoit pour vous Francis Eloge Attadé, expert en gouvernance, analyste politique. Francis Eloge Attadé, bonsoir. Bonsoir Alinaïk. Professeur Gilles Espedi-Goye, expert en gouvernance, politologue. Bonsoir professeur. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien, de votre côté. Très bien, merci. Et puis Augustin Soudinou, orateur et analyste politique également. Augustin Soudinou, bonsoir. Bonsoir M. le journaliste, bonsoir les téléspectateurs de l'ORTB. À l'international, nous allons nous intéresser au dernier développement de l'actualité politique du côté du Dakar et au sénatorial en RDC, en RDC où l'artiste Kofi Ollomine est candidat, bien sûr, aux élections sénatoriales. Avant tout ceci, nous allons planter le décor avec la revue de presse hebdomadaire de Macella Rossi. À la une cette semaine qui s'écoule au Bénin, le vote d'un nouveau code électoral. À peine accouché, ça crie déjà haut et fort l'exclusion. Le vote est intervenu à 0,3 minutes ce mercredi 6 mars 2024, après de vifs débats entre parlementaires, rapporte le Matinal. Plusieurs amendements ont été apportés aux propositions de loi introduites quelques jours plus tôt. Les amendements proposés sont relatifs à l'augmentation du seuil de suffrage requis pour prétendre à l'attribution des sièges de nouvelles dispositions pour la législative, mais aussi et surtout pour la présidentielle. Tous ceux qui prétendent diriger le Bénin sont contraints désormais à avoir 28 parrainages pour la validité de leur candidature selon un faux matin. L'article 132 du test dit clairement que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il a été élu deux fois président de la République et a exercé comme tel deux mandats s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins trois cinquièmes des circonscriptions électorales législatives, ce qui fait 28 parrainages exigés. Le test va plus loin pour préciser qu'un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat, membre ou désigné par le parti sur la liste de laquelle il a été élu, sauf en cas d'accord de gouvernance pour les législatives. Seules les listes ayant obtenu désormais au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chaque circonscription sont éligibles à l'attribution des sièges, relève l'événement précis. Ce code électoral prévoit aussi le renouvellement bientôt des conseillers locaux et de villages à partir des résultats des élections communales de 2020. Les partis ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections locales dans le village sont éligibles à l'attribution des sièges. Il s'agit d'une stratégie pour confisquer le pouvoir et s'y installer durablement, selon Eric Hondeté, soutenu par plusieurs autres de ses collègues du parti Les Démocrates, rapporte un faux matin. Pas question, réplique Barthélémy, Cassa, Benoît Deglas, Chantal Aïe, Sofia Tiano et autres. Pour eux, ce test vient assainir le paysage politique, renforcer le système partisan et discipliner les politiciens. Cette loi va valoir pour l'avenir, précise Orden Aladati, président de la commission en charge des lois. Les élections sont dans deux ans. Chaque parti doit s'organiser pour mieux affronter ses joutes électorales. Si la loi est douce ou amère, elle le sera pour tout le monde, a réagi Orden Aladati pour rassurer ses collègues qui trouvent que le test porte des germes d'exclusion, rapporte le quotidien de services publics. À la une au Sénégal, une amnistie qui soulève bien des questions est l'élection présidentielle. Un projet pour le moins controversé. Tout d'abord, Ousmane Sonko va-t-il retrouver son éligibilité ? S'interroge le site d'information Sénégaux. L'opposant, qui est derrière les barreaux depuis juillet dernier, a été condamné pour des propos diffamatoires, rappelle le site. À l'encontre du ministre Mam Bainiang, une condamnation qui entre dans le cadre de l'amnistie. Mais qu'en est-il d'une autre affaire ? Celle du salon de beauté suite Beauty, pour laquelle accusé de viol par une jeune femme de 20 ans, Ousmane Sonko a été condamné par contumace pour corruption de la jeunesse. En effet, pointe jeune Afrique. Cette affaire privée ne relève pas du type d'infraction énumérée par le projet de loi et les viols allégués par la jeune femme auraient été commis pour la plupart avant la date du 1er février 2021, retenue comme point de départ de la période de deux années couverte par l'amnistie. La colère des familles de victimes. Autre question soulevée par cette loi d'amnistie. En effet, rappelle jeune Afrique. Au sein de l'opposition et de la société civile, cette initiative gouvernementale est décriée dans la mesure où elle aurait notamment pour effet de garantir l'impunité aux membres des forces de défense et de sécurité, soupçonnés de s'être rendus coupables d'exaction contre de nombreux manifestants, dont plusieurs dizaines ont trouvé la mort entre mars 2021 et juillet 2023. Ce serait donc une insulte aux familles endeuillées, s'exclame le site Séné+. En effet, précise-t-il, alors que plus de 60 personnes ont perdu la vie lors des manifestations politiques depuis 2021, ce projet de loi d'amnistie générale risque de nier le droit à la justice des proches des victimes. Dans les colonnes de Wolf Quotidien, le député Thierno Alassane Salle hausse le ton. Bales réelles, femmes brûlées vives à bord de bus, jeunes handicapés à vie, avenir calciné, universités saccagées, biens publics et privés détruits. Beaucoup de nos compatriotes porteront à vie l'estigmate de ces événements, affirme Thierno Alassane. Nous avons tous été directement ou indirectement meurtris, mais l'élection présidentielle aura bien lieu le 24 mars. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé jeudi 7 mars. Le temps presse donc et les dates de la campagne électorale sont fixées. Wolf Nett précise de son côté comment sera réparti le temps d'antenne de chaque candidat sur la radio et la télévision publique. 3 minutes par jour et par candidat au premier tour, 7 minutes s'il y a un deuxième tour. L'élection présidentielle passionne au-delà des frontières du Sénégal. Ainsi, Mouria Niger ironise sur l'attitude de Macky Sall. Un mois après l'échéance de la première date de l'élection présidentielle du 25 février, voilà le président sénégalais fixé la date au 24 mars. Alors même qu'il y a peu, il ne trouvait guère la faisabilité de fixer la présidentielle à une date si proche du 2 avril, marquant la fin de son mandat constitutionnel. Deux mois de perte de temps et de troubles inutiles pour le pays de la tiranga, conclut Mouria Niger. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour cette mosaïque d'informations relayée par les canards parus au cours de la semaine. Place maintenant au débat en plateau, 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, professeur Gilles Espedi-Goye, son 19 voix pour, fin 8 comptes et une abstention. Le nouveau code électoral alimente toutes les discussions et nourrit l'actualité politique nationale. Les nouvelles dispositions majeures, on peut citer entre autres, l'obtention d'un parrainage des élus, les élus maires ou députés qui passent désormais de 10% à 15% pour la présidentielle. La caution pour les candidats à la présidentielle qui est désormais de 25 millions. L'obtention de sièges à l'Assemblée nationale ou dans les conseils communaux et municipaux est subordonnée à l'obtention de 20% des suffrages exprimés au plan national. Les députés maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat de leur choix, en dehors du choix de leur parti politique, je veux dire, on reviendra sur les accords de gouvernance et puis la transhumance politique qui est définitivement enterrée. Les chefs de villages ou de quartiers, de villes seront désormais nommés sur la base des résultats des élections municipales, le quitus fiscal qui est maintenu. Vous avez écrit pendant la semaine une chronique et je vous imagine jubilé derrière votre plume. Merci encore, monsieur Jules. Non, je ne jubile même pas, je bois du petit lait. Je bois du petit lait parce que je suis extrêmement content pour ce nouveau code qui a été adopté parce que contrairement à l'ancien code pour lequel on avait trouvé des aspects chrysogènes, chrysogènes, moi je dis d'emblée que le nouveau code adopté récemment est totalement chrysophobe. chrysophobe en ce sens que c'est un code désormais, on ne pourra pas dire que ça peut provoquer des crises, mais ça éloigne de nous toute possibilité de crise interne ou externe liée au code. Mais l'avantage que ça présente, ce sont les réaménagements pour renforcer d'abord le système partisan, mais pour le bien de notre démocratie qui va sur renforçant, je me répète, simplement parce qu'avec les nouvelles dispositions discutées et validées du commun accord par le Parlement contenant toutes les tendances politiques, majorité, opposition, moi je crois que c'est de la performance, c'est de la vitalité de la démocratie militaire dont il s'agit et je suis vraiment content par rapport à ça. Content surtout, et je termine cette partie, content surtout parce que nous pouvons dire que nous allons désormais définitivement conjuguer au passé la transhumance politique où tout le monde était chef, et en définitive il n'y avait pas de chef, de telle sorte que moi je crois que j'avais des raisons de boire du petit lait, de jubiler comme je l'ai fait, simplement parce que je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais il me semble même qu'il y a quand même des aspects de satisfaction pour les candidats, parce qu'il me semble que la caution a été divisée par deux, c'est-à-dire c'est passé de 50 millions à 25 millions, je crois, je ne sais pas si j'ai dit bien, voilà, c'est passé de 50 millions à 25 millions, ce qui fait que les candidats sérieux devaient être en train de jubiler. Bien entendu, il faut de tout pour faire un monde, pendant que moi je bois du petit lait, pendant que moi je jubilais des raisons habituellement grincheux ou grincheux, on continuait de critiquer, de trouver des montagnes, là où il n'y a même pas de topinière, en disant que ce nouveau code est chrysogène. Donc moi j'affirme d'emblée que ce nouveau code, comme je l'ai dit dans ma chronique, ce nouveau code n'est pas du tout chrysogène, il est plutôt chrysophobe, parce que ça nous permet d'avancer résolument, pour permettre aux partis politiques de jouer leur rôle constitutionnel, à savoir l'animation de la vie politique et le développement de ce pays. Et c'est vraiment très bien. Et pour croiser les regards sur la question, Francis Lojatade, vous êtes un observateur averti de la scène politique béninoise, alors dites-nous, en quoi ces nouvelles dispositions sont-elles vraiment opportunes et quels problèmes viennent-elles solutionner ? Vous savez que le code de 2019, en fait, laissait le goût de l'inachevé, parce qu'on avait posé une diagnostique. Le pays politique béninois était caractérisé par la création anarchique des partis politiques, par le mal transhumant, par l'hyperpuissance de l'argent. Je crois qu'à travers la loi de 2019-43, du 15 novembre 2019, portant le code en rue du Bénin, il y a des dispositions qui ont été prises qui sont perçues comme des chicanes et qui désormais ne permettent plus de créer facilement les partis politiques, puisque la vocation, en fait, du code s'est faite en sorte que nous ayons de grands ensembles politiques. Et vous avez vu qu'à l'occasion de cette réforme intervenue au Parlement, c'est-à-dire suite à la DCC 24-001 du 4 janvier 2024, qui demandait aux parlementaires d'ailleurs la modification du code électoral pour arrimer l'article 142 du code électoral avec l'article 49 de la Constitution. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus du code électoral. Alors, je crois que les députés ont recherché la solution législative à apporter à la Cour constitutionnelle. Et dans cette quête, ils ont posé un diagnostic, puisqu'il faut faire une analyse critique et holistique de la situation pour que nous ayons une solution définitive. Et à l'issue de ce vote, il faut convenir avec moi que en fait, tous les partis représentés au Parlement ont participé au débat. Et le débat s'est soldé par un vote, 79 voix pour, 28 contre, et puis une seule abstention. C'est-à-dire que ce code consacre la volonté de l'Assemblée nationale de donner un contenu au renforcement, en fait, du système partisan. Et je retiens en fait quatre grands acquis. Le premier acquis, c'est qu'à travers ce code, ce sont les partis politiques qui deviennent les vrais acteurs de la gouvernance de l'État, en fait du Bénin, mais aussi de son développement. Premier constat. Alors, pour porter cette vocation, c'est que les partis doivent avoir une envergure nationale. Dorénavant, on sait qu'un leader régional ne peut plus faire prendre un parti en otage. Il doit une fois être présent dans toutes les régions. Ça oblige, en fait, les acteurs à être plus représentatifs. Avoir un parti d'un vergu véritablement national. Oui, à défaut d'avoir le maillage territorial, on peut aller à des accords de gouvernance. On va y revenir. Maintenant, le second acquis qu'il faut dire, c'est qu'on retient qu'à travers ce code, les acteurs doivent développer un leadership. Et les partis doivent être plus représentatifs et couvrir le territoire. Maintenant, il faut avoir des appuis politiques sur l'ensemble du territoire. Troisième gain, c'est qu'il y a le maltransument en fait de la prostitution politique que nous avons voulu combattre. À travers ce code, vous savez qu'un candidat ne peut parrainer qu'un autre, en fait, un membre d'un parti ne peut parrainer qu'un candidat de son parti. Ou s'ils doivent parrainer un candidat d'un camp adverse, c'est que c'est sur la base d'un accord de gouvernance. conclue et déjà enregistrée à la Sénat. Ça permet de lutter contre le mal transhumant. Puisqu'en fait, les députés bénéficient de la confiance de l'électeur. Et il faut respecter en fait cette confiance de l'électeur. Quand l'électeur vote pour vous, vous allez au Parlement et que vous faites des villages, c'est que vous trahissez en fait la cause. On aura le temps de creuser tout ceci en profondeur. Oui, troisième gain, c'est que ce code n'est pas exclusif. Et j'ai aimé le jeu de mots savoureux du professeur. C'est agréable. Oui, à l'oreille. C'est-à-dire, ce n'est pas chrysogène, c'est chrysophobe. C'est assez bien dit. C'est si bien dit que même les littéraires que vous êtes peuvent célébrer ça. Ceci étant, c'est qu'on retient que, écoutez, vous savez que ce sont les députés et les maires, en fait députés de l'électeur, et les maires en mandature qui sont en pousse, qui vont parrainer. Donc, a priori, il n'y a pas d'exclusion pour les élections de 2026. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'on a vu que la caution est trop forte. On était à 5 millions au départ, on est passé à 250 millions, on l'a rabaissé à 50 millions en mettant le parrainage qui devait être à faire du chicane pour faire le filtre. Maintenant, je crois, à l'issue du débat, il y a des amendements qui ont été apportés. Et ces amendements viennent des députés de LV. Et on est revenus de 50 millions à 25 millions. Maintenant, au niveau des parrainages, on a corsé un peu le dispositif. On a relevé le parrainage qui est allé à 15% pour le duo de candidatures qui doit aller pour l'action présidentielle. Et ces 15%, il faut qu'ils proviennent des 3 cinquièmes des circonstitions. Moi, je crois qu'on a mis des verrous pour faire en sorte que les acteurs soient représentatifs et que les partis témoignent de l'envergure nationale. Et ça participe de la consolidation de l'unité nationale. On va revenir à chaque point et grenier. Augustin Soudinou, quelle est votre l'étude de ce nouvel instrument qui régit donc désormais les élections en République du Bénin ? Oui, c'est avec grand bonheur qu'au petit matin du mercredi 6 mars 2024, les Béninois sont rendus compte du fait que le nouveau code est finalement voté au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes actuellement dans l'attente de la conformité à la Constitution et à la promulgation. Ce que nous souhaitons de tout cœur que ça puisse aller très vite. Je voudrais partir du contexte. Vous savez, le 5 mars, c'est pratiquement le lendemain du rejet de la révision de la Constitution. Et nous avons vu à l'unisson l'hymne national chanter à l'Assemblée nationale parce qu'on venait de rejeter une révision de la Constitution. Et que à s'approcher, à voir le contenu de cette rélecture du code électoral, nous nous rendons compte que aussi bien les propositions de l'opposition et de la mouvance se sont de façon géniale mises ensemble. J'en veux pour preuve cette question de quittisme fiscale. que notamment les députés du parti Les Démocrates n'en voulaient pas. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équitable parce que nous avons besoin des ressources et le service fiscal a besoin aussi de faire son travail. Que tu sois citoyen landa ou que tu sois politicien ou que tu sois professionnel journaliste, tout le monde, nous devons satisfaire cette obligation pour construire notre cité. en s'approchant du contenu je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le test précise beaucoup plus les délais de traitement au niveau du service fiscal et a pu le fait que lorsque le service des impôts demande à un contribuable de payer des impôts qui restent qui ne sont pas encore payés que le service des impôts a l'obligation de faire cette demande en une seule fois et que dès que le citoyen paye ses impôts le service des impôts est dans l'obligation dans un délai très court de 72 heures donc je crois que normalement les députés LD devraient avoir l'honnêteté de parler à nos concitoyens pour dire franchement ce que nous avons souhaité le test a été amélioré et nous sommes beaucoup plus à l'aise mais malheureusement ce que nous constatons sur le terrain c'est la politique politicienne en ce sens que on se gante tout le temps maintenant le mot exclusion et je ne sais vraiment à quoi cela se retourne puisque le code c'est un seul code unique pour tous les acteurs politiques pour tous les partis politiques comment se fait-il que ce test qui s'impose à tous les partis politiques qui veulent bien participer aux élections générales de 2026 comment est-ce que du coup ce code devient code d'exclusion pour l'opposition et en même temps la mouvance ne s'en plaît on aura le temps de revenir sur cet aspect du code Augustin Soudinou mais en attendant je voudrais qu'on aborde certains autres axes essentiels de compréhension la question des 20% par exemple et la question relative à la représentativité nationale des formations politiques vous savez ce code de ma lecture renforce la prépondérance des partis politiques normalement un parti politique aspire à l'exercice du pouvoir central du pouvoir exécutif ça ne sert à rien d'avoir juste un parti politique pour faire du marchandage politique nous en avions assez fait dans notre pays et nous salions l'ingéniosité du président Patrice Talon qui a eu le courage de faire des réformes dans ce secteur sensible on a revisité la charte des partis politiques et aujourd'hui on a amélioré le code électoral que nous avions utilisé en 2019 pour que ne vienne qu'à la politique désormais qui peut ce n'est plus le terrain facile où on peut faire du raccourci juste parce qu'on a envie de s'enrichir ou juste on a envie d'avoir une certaine influence c'est un monde désormais où vous mesurez l'importance de la responsabilité du rôle que vous avez envie de jouer dans la cité ce qui fait que l'invitation du chef de l'état qui demandait à ce que tout amendement qui devrait toucher au renforcement en fait qui devrait aller en opposition au renforcement du système partisan que cela ne trouverait pas du tout ne trouverait pas sa caution alors lorsque nous allons dans le renforcement du système partisan l'héritage que je pense politique que je pense que le chef de l'état a envie de laisser pour ce pays pour que le monde de la politique aussi soit assaini que le monde de la politique aussi soit un milieu où les choses se font selon la règle de l'art je crois que c'est dans cette dynamique que ce code qui est voté adopté par le parlement béninois aujourd'hui s'inscrit pour permettre à ce que la représentativité au niveau de la situation électorale soit élevée à 20% et j'ai eu à entendre que la constitution a dit que c'est 10% non 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 que le taux sera le taux sera déterminé par la loi au plan national et j'estime simplement que le national le plan national c'est l'ensemble des circonstitutions électorales d'accord et lorsque on nous invite à ne pas seulement cumuler des points un peu partout pour avoir le taux qui sera retenu par la loi il faut que ce taux reflète également ce que nous représentons au niveau de chaque citoyen électorale on vous a compris sur la question Francis Eloget j'attends votre regard non mais il faut dire que le vote qui a été fait au parlement c'est un vote des parlementaires c'est un vote politique un vote démocratique il faut être précis là dessus parce que en fait dans une institution comme celle-là lorsqu'on fait la démocratie c'est l'opinion majoritaire qui est sous la volonté du peuple ou de l'institution donc on a vu un vote à 79% ça veut dire que c'est les parlementaires qui est sous la volonté qu'on nous perd cette réforme maintenant quels sont les avantages au niveau des 20% de suffrage à avoir par ces constructions c'est pour assurer évidemment la représentativité au niveau de toutes les régions pour éviter qu'il y ait des leaders régionaux qui prennent un otage bon maintenant si le parti n'a pas l'envergure d'avoir le maillage territorial ce parti a la possibilité d'aller dans des accords de gouvernance pour avoir l'espace qu'il faut puisque le souci c'est fait en sorte que nous ayons des leaders plus responsables et des partis plus responsables puisque c'est le parti qui doit produire maintenant les candidats à la fonction présidentielle alors tout citoyen qui aspire à diriger ce pays à diriger le Bénin c'est des hommes qui doivent développer un leadership mais aussi il doit avoir des appuis politiques sur l'ensemble territoire ça c'est une vocation du code qu'il faut savoir maintenant il y a des efforts qui doivent être faits vous savez que depuis un moment la vie politique est plus ou moins contrôlée parce que l'état a mis en place des fonds publics le financement public des partis politiques dorénavant c'est que les activités des partis politiques sont financiées par l'état sur la base des critères alors les partis qui bénéficient du service du financement public ont des efforts à fournir puisque si nous devons travailler à l'unité nationale à la cohésion nationale pour nous assurer que le développement est équilibré il faut bien que vous ayez un regard plus large plus ouvert plus panoramique sur l'étendue du territoire national c'est des efforts et puis nous sommes à deux ans des élections de 2026 et là encore c'est qu'il est possible que nous fassions des efforts mais pour 2026 il n'y a pas du tout d'exclusion les efforts que les partis feront on va revenir sur la question relative à l'exclusion ou à l'inclusion pour ça je laisse le petit Goy je vous vois prendre note oui oui en fait comme l'a dit monsieur l'attardé c'est effectivement plus de 110% plus de 110% qui ont accepté royalement ce nouveau code donc c'est une victoire éclatante vous avez posé la question de savoir si ce pourcentage était si j'ai bien compris était vraiment approprié si c'est celui-là qu'il fallait je dis d'emblée que c'est ce pourcentage qu'il fallait simplement parce que contrairement à ce que certains avaient commencé par dire j'ai vu notre ami je ne vais pas dire son nom il est suffisamment connu pour ces 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 refus à savoir que non et ce qu'on a fait ce n'est pas valable parce que la société civile n'a pas été associée j'ai dit voilà les amagames que nous avons toujours combattu non plus sérieusement l'objectif du système partisan et mes deux collègues ont rappelé ça l'objectif principal c'est de faire des partis politiques des entités fortes des organisations suffisamment puissantes pour propulser le développement de ce pays dans l'animation exclusive de la vie politique désormais l'animation de la vie politique s'est déferée s'est reconnue s'est marquée de de trop dense par les partis politiques et les députés ceux qui ont fait le travail ont été suffisamment clairs désormais quiconque veut diriger ce pays doit nécessairement passer par le filtre c'est formidable c'est si formidable que quand j'ai remarqué quelque chose que je vais vous dire je suis vraiment fier d'être des Ninois et je suis content pour ce pays si vous avez remarqué au refus du projet de recevabilité du projet de révision de la constitution l'îme national a jailli je crois à Tade l'a rappelé oui c'est Dandirou qui a rappelé c'est très bien les gens étaient contents c'était la liesse totale moi j'ai remarqué vous l'avez remarqué aussi que à l'adoption de ce nouveau code électoral l'îme national a encore jailli ça veut dire quoi ça veut dire que le Béninois est ce qu'il est pour lui l'âme du plus grand bien est un conseil du plus grand mal l'âme du plus grand bien est un conseil du plus grand mal l'îme national a été chanté avec allégresse quand ce projet de recevabilité de la raison de la constitution a été rejeté c'est très bien de la même manière pour montrer que le le bien peut succéder au mauvais cet homme a encore jailli puisqu'on a plusieurs points à aborder je voudrais savoir vous pour rebondir sur la question de la transhumance politique le charme de ce code qu'il sonne désormais le glas des infidélités politiques du nomadisme politique et de la prostitution politique j'adore ce mot la prostitution politique parce que c'est de cela dont il s'agissait la prostitution politique c'est-à-dire que je m'excuse du peu mais les politiciens souffraient au prison franc encore que dans un dans une dynamique de prostitution normale le 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 pour dire quoi pour dire que désormais là que tu sois le plus beau candidat le le candidat le plus juteux tu ne peux plus aller à gauche ou à droite comme tu peux le faire c'est fini c'est définitif un deuxièmement cette interdiction de la transhumance politique donne désormais toute la force nécessaire toute la priance nécessaire au parti politique sur le militant parce que le militant se comportait et c'est que tout le monde était chef et en définitive il n'y avait pas de chef les 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 chefs du parti politique ont désormais tout leur rôle régalé à jouer ce qui me permet de dire d'emblée que deux ans ça paraît beaucoup mais c'est peu c'est deux ans c'est déjà à côté il revient déjà aux militants de partis politiques et surtout aux responsables de partis politiques de sonner dès à présent la mobilisation ou la remobilisation de leurs militants pour qu'on ne pense pas que deux ans on a le temps de pavaner non c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler si on veut rendre honneur et hommage il faut commencer à travailler maintenant je reviens maintenant à ce sujet qui vous est apparemment vraiment cher la question de l'inclusivité oui à travers le code on se rend compte avec aisance que l'exclusion n'est plus d'actualité de telle enseigne que les partis prenantes les partis politiques présents au niveau de l'Assemblée nationale se retrouvent dans la formulation des articles de ce code et ce qui me paraît beaucoup plus important c'est par rapport à cette question de parrainage parce que ça a suscité beaucoup de débats sur les réseaux sociaux et aussi même dans la presse où les uns et les autres pensaient que le député ou le maire était indéfiniment libre de choisir parrainer un X ou Y comme candidat sauf que nous oublions que le député et le maire sont issus d'un parti politique sont en mission pour un parti politique ont le saut d'un parti politique lorsqu'on veut désigner un député on dira le député UPR lorsqu'on veut désigner un maire on dira le maire UPR alors avant d'accéder à ces postes il a été candidat porté par ce parti politique ça veut dire quoi ça veut dire que des responsables de ce parti politique ont porté leur choix sur lui qui n'était pas même seul à être candidat à la candidature mais le parti a porté son choix sur lui mais subitement subitement puisque le monsieur devient élu devient député devient maire on veut lui coller une possibilité d'une liberté infinie ce n'est pas juste ce n'est pas normal et au jour le jour nous nous apercevons des insuffisances qu'il y a à nos tests et on les renforce et je peux vous assurer que la jeunesse le peuple béninois tout entier qui s'intéresse à l'actualité politique jubile après ce vote après le vote de ce code électoral car les gens sont dans les sillages de l'appareil gouvernemental depuis le temps du président Kérykou parce qu'il suffit que tu fasses tes 10 ans et les gens ils retournent la veste en même temps dès que tu as fait 10 ans ils ont même le courage de te dire en face toi c'est fini et donc au plus offrant en même temps ils sont prêts à partir de tel enseigne qu'on voit plus la conviction on voit plus l'éthique politique des gens qui étaient opposés hier se retrouvent aujourd'hui encore avec celui qui était opposé à celui avec qui ils étaient hier et ça continue ce code a réglé définitivement ce problème et a donné la chance à la jeunesse j'arrive s'il vous plaît et a donné la chance à la jeunesse d'espérer lorsque vous êtes dans ce camp vous restez dans le camp vous êtes obligés de parrainer le candidat de votre parti vraiment bravo à ceux qui ont fait le test et aussi j'ai noté que pour les élections pour l'élection présidentielle de 2026 on va déposer les dossiers pour ceux qui veulent aller à l'élection présidentielle 180 jours avant puisqu'il y avait un vide nous on avait toujours dit on va y aller rapidement pourquoi pourquoi les candidats aux élections présidentielles n'ont pas suffisamment de temps pour pouvoir parler pour pouvoir se faire découvrir pour pouvoir se faire connaître mais aujourd'hui désormais c'est réglé en quoi ce code n'est-il pas porteur du gène d'exclusion écoutez vous savez qu'à l'occasion du vote du test constitutionnel où en fait le test n'a pas pu passer la première étape de la recevabilité il s'est susuré dans la masse qu'il y avait des tentatives des manœuvres pour débaucher cet député LD et il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues avec le président Bourdin Yaï pour qu'il fasse l'option évidemment de vote par procuration vous comprenez bien qu'avec ce code c'est plus possible de faire un débouchage donc désormais le député ou l'élu doit fidélité à son parti nous gagnons dans la lutte contre la transhumance contre le nomadisme politique et contre tout ce que la procédure politique dont vous parlez il n'y a pas d'exclusion parce que tous les partis qui sont en capacité d'aller aux élections de 2026 ne sont pas exclus il n'y a pas d'exclusion parce que même le code relevé en fait le suffrage en fait le collège de parrain est désormais évalué à 15% ça fait 28 députés et ce fait aujourd'hui que les démocrates ont 28 députés donc ça ne pose a priori aucun problème le BR a 28 députés couplés avec les maires en fait ils en ont plus l'UP le renouveau a plus de députés plus de maires donc les questions même FCBE a des maires donc ça fait que la question il n'y a pas d'exclusion les partis pourront compétir c'est pourquoi ce code n'est pas exclusif c'est pas une démocratie d'exclusion ce code travaille pour l'inclusion mais pour la grande représentativité la vocation c'est que nous avons des partis à envergure nationale c'est tout maintenant un dernier tour de table pour finir avec le sujet pour ce gil espédit goï la charte des partis politiques interdit les alliances aux élections mais avec ce code nous avons la possibilité des accords de gouvernance de quoi cela retourne ? très bien les accords de gouvernance je veux simplement expliquer ça par une mesure ponctuelle c'est à dire c'est une autorisation ponctuelle c'est une alliance oui non c'est pas une alliance c'est trop fort c'est à dire comment je veux dire c'est un accord c'est un accord c'est à dire ponctuellement nous nous mettons d'accord pour faire un bout de chemin ensemble arriver à destination chacun prend sa mobilette ou chacun prend sa voiture pour venir à la maison c'est de cela dont il s'agit qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut simplement dire que nous sommes en train de montrer à travers ce dispositif la nécessité d'une unité nationale l'entraide et la solidarité nationale ce qui fait que j'avais pensé que un de nos partis qui se réclame de la grande solidarité nationale devrait applaudir cette partie-là mais tel n'a pas été le cas donc il ne s'agit pas d'une alliance c'est un accord nous nous entendons ponctuellement nous faisons un bout de chemin ensemble c'est un accord comme l'a dit le test c'est un accord de gouvernance pour montrer que nous sommes peut-être adversaires politiques mais nous ne sommes pas des ennemis politiques vous avez la même perception de cette notion ? oui bon mais peut-être en d'autres thèmes je pense que l'accord de gouvernance c'est un contrat d'accord où deux entités politiques s'accordent sur une manière de conduire des affaires publiques et je voudrais remonter plus haut en disant que que ce soit la société civile que ce soit les acteurs politiques le béninois le béninois nous avons toujours dénoncé notre marche solitaire dans nos entreprises et on a toujours de tous nos vœux souhaité la possibilité de marcher ensemble parce que on dit quand l'union fait la force voilà quand on est plus nombreux on peut faire de grandes choses voilà des dispositions aujourd'hui qui nous encadrent et qui nous encourage à aller ensemble donc en principe à l'unisson tous les béninois devraient se retrouver dans ce qui se passe aujourd'hui nous voulons juste attirer l'attention des uns et des autres sur lequel sur le fait que le code qui vient d'être voté est vraiment un instrument de paix un instrument de transparence électorale un instrument qui va nous permettre de faire grandir notre démocratie et de continuer d'être la lumière dans la sous-région à quoi fait-on allusion quand on évoque la question des alliances pardon des accords de gouvernance oui mais je vais faire observer qu'il est dit clairement qu'un élu ne peut pas parrainer un autre candidat autre que celui de son parti mais dans l'hypothèse où il y a un accord de gouvernance vous pourrez parrainer un candidat d'un parti signataire de cet accord de gouvernance donc ça permet de mutualiser les efforts pour être en capacité d'être plus représentatif donc nous nous complétons c'est l'avantage qu'on a à avoir des accords de gouvernance donc je crois que c'est salutaire et il faut rappeler que depuis 90 nous en sommes maintenant la 28ème loi électorale à part celle en 2013 on a fait le code adopté le code la loi 2013 6 mais on a vu que cette loi avait des problèmes on est venu en 2018 on a fait le sévier parlementaire en 2019 on a adopté un code et puis aujourd'hui on a dit il faut quand même corser pour qu'une position assainée simplifier le pénal politique pour que ceux qui animent soient des acteurs majeurs et que les partis soient de grands ensembles politiques puisque désormais il y a le financement public qui accompagne donc je crois que c'est salutaire il n'y a rien d'exclusivité ce code est inclusif ce code permet d'avoir des leaders responsables plus représentatifs et les partis ont l'obligation de faire davantage d'efforts pour couvrir l'ensemble du territoire à défaut de pouvoir avoir le mariage territorial il faut aller en complémentarité d'où les accords de gouvernance merci à vous chers décrypteurs je reste avec vous pour ouvrir la fenêtre d'analyse et de l'étude de l'actualité internationale voici la rubrique Interactu Interactu nous nous intéressons à l'actualité sociopolitique au Sénégal Augustin Soudinou après le report de la présidentielle qui a plongé le pays dans l'incertitude Makissa l'annonce la date du scrutin pour le dimanche 24 mars l'essage du conseil constitutionnel sujet plutôt le 31 mars un ping-pong qui ne dit pas son nom Makissal qui vraiment s'est illustré ces derniers temps de la façon la peur glorieuse qui puisse exister mais nous rendons grâce à Dieu que le conseil constitutionnel du Sénégal a quand même pu réveiller les choses et veille au grain je crois que ça relève quand même des prérogatives du président sénégalais selon les tests qui sont en vigueur chez eux que c'est le président de la république qui convoque le corps électoral alors donc il est dans cette prérogative en convoquant pour le 24 le conseil constitutionnel propose 31 ou est ainsi mais dans le contexte le contexte ce qui prévaut actuellement au Sénégal je crois que les uns les autres pencheraient beaucoup plus du côté du conseil de ce que ce qu'indiquera le conseil constitutionnel en plus pour finir c'est que aujourd'hui le Sénégal est en train de donner raison aux constituants béninois cette constitution révisée de 2019 tant décrié qui finalement on refuse de corriger parce que en réalité c'était bon d'accord qui avait fixé des dates pour le déroulement du scrutin des élections si le Sénégal avait dans sa constitution des périodes bien fixées pour la tenue des élections je crois qu'ils ne seront pas dans cette situation c'est une actualité que vous suivez avec beaucoup d'attention Marquis Sal avait proposé la date du 2 juin qui avait été rejetée par le conseil constitutionnel l'élection doit avoir lieu avant la fin de son mandat qui est prévu pour le 2 avril prochain le repêchage des candidats est aussi rejeté avec la loi d'amnistie est-il possible ou envisageable qu'on ait Ousmane Sonko en lice pour la présidentielle non ce n'est plus possible il faut dire que le conseil constitutionnel a y a tranché c'est les 19 candidats qui sont sur la liste qui vont aller à la compétition électorale mais c'est vrai évidemment que Marquis Sal a fait un peu du dilatoire de façon conjoncturelle il a voulu créer de façon artificielle cette crise qui fait que le Sénégal s'est retrouvé dans l'impasse politique l'impasse électorale heureusement qu'il y a eu l'arbitrage du conseil constitutionnel qui au Sénégal est en fait la soupape de sécurité puisque dans le dispositif institutionnel c'est le dernier recours je crois qu'ils ont arbitré et curieusement c'est que le conseil n'est pas à s'aligner sur la date de convocation parce que finalement c'est le 24 ça permettra évidemment d'avoir les résultats avant la fin l'expiration du mandat constitutionnel de Marquis Sal qui est pour le 2 puisque le conseil dans sa décision rendue le 15 février a dit que le mandat n'est pas extensible donc c'est pas possible qu'il passe au-delà du 2 donc tout le mécanisme fait à ce que les élections le Sénégal puisse avoir des élections puisque c'est de grands rendez-vous et vous savez que dans les démocraties comme les nôtres ce sont les élections organisées à bonne date et l'alternance au pouvoir qui sont les mamelles nourricières des démocraties en Afrique donc on doit faire en sorte est-ce que c'est aussi les possibles deals politiques que Marquis entrevoyait avec Karim Ouad oui si parce que écoutez cette affaire qui a été orchestrée vous avez vu que c'est parce que Karim Ouad qui a la binationalité puisqu'elle est en 1868 et puis sa mère française quand on a disqualifié le temps qu'il prenne les actes qu'il faut pour annuler sa nationalité française et je crois que le délai a expiré il n'a pas pu donc faire valoir ses dossiers et conséquemment ils ont fait un deal puisque c'est le parti d'opposition de Karim Ouad qui a fini par porter cette loi de report et le président Marquis salle lui n'a fait que prendre un acte légal c'est-à-dire un décret de report le 3 alors que le 3 juillet 2023 dans le 20h il a dit qu'il veut respecter sa dignité sa parole et qu'il s'engage de ne pas faire un troisième mandat et que les Sénégalais auront droit à une bonne élection mais le 3 février 2024 entre temps Marquis salle à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale prend un acte et reporte et le 15 février le conseil constitutionnel prend une décision puis un valide un valide la loi et puis un valide le décret aussi puis bon heureusement il y a on offre la possibilité dans la manière d'organiser avec la possibilité d'une consultation d'où le février dialogue qui n'était qu'un monologue et à l'issue de ce dialogue les participants ont tout fait puisqu'il y a 17 candidats qui ont boudé et ont boudé donc les participants étaient plus favorables à Marquis salle c'est eux qui lui ont dit qu'il restera en poste jusqu'à ce que son successeur puisse venir prendre le pouvoir et ils ont fixé nous sommes tenus par le temps aujourd'hui c'est clair que les élections se sont tenues le 24 la campagne démarre samedi 9 à minuit et prendra fin le 22 ils vont se reposer le 23 et le 24 les autres élections et c'est sûr que le président va sortir dans la foulée Marquis salle qui dissout son gouvernement et procède à la nomination d'un nouveau premier ministre oui en fait moi je suis en train de rêver pour mon pays pour mon pays à des institutions fortes comme on l'a toujours souhaité parce que le conseil constitutionnel sénégalais a montré toute la puissance c'est un cas d'école c'est un cas d'école de telle sorte que je le souhaite vraiment pour mon pays qui s'y attelle résolument deuxièmement c'est qu'il est très clair monsieur Karim Ouad et Ousmane Sonko ne seront pas candidats parce que les neuf candidats c'est connu et le premier ministre a dû démissionner parce qu'il est candidat aussi il y a cette nuance là le premier ministre sénégalais s'il a démissionné c'est pour lui permettre d'aller faire campagne puis s'il est en fait le candidat du parti de Makissal pour ne pas dire son dauphin donc c'est un peu ça alors par rapport à ça moi je suis très content de ce dénouement heureux qui permet d'une certaine manière même si c'est un peu entaché en avant ça va disparaître même si c'est un peu entaché ce qui permet à Makissal de finalement sortir par la grande porte sinon il était en train de sortir par la fenêtre c'était pas honorable merci à vous françois bouclons maintenant la boucle avec la dernière rubrique de l'émission potin de la toile et je reviens à vous cher Francis Elojatade l'actu sur la toile cette semaine c'est l'artiste congolais Kofi Olo-Mune le grand Mopao le roi du Tchatcho qui est donc candidat au sénatorial en RDC alors la question que moi je me pose la notoriété artistique est-elle convertible dans le champ politique les fans pourraient-ils constituer un bétail électoral vous avez vu au Libéria un footballeur de renom qui est devenu président de la République parce qu'il a eu une aura qui a impacté c'est pas exclu c'est le pouvoir le destin vous ne pouvez pas savoir ce que le destin vous réserve donc on ne peut pas dire qu'il ne peut pas avoir des ambitions il faut lui reconnaître le droit d'avoir des ambitions maintenant il y a en fait il y a les fans qui l'écoutent est déjà en plaisir à suivre sa musique il veut peut-être capitaliser cet électorat et le reverser en politique je crois que c'est un peu sage c'est un peu malin et je crois qu'il n'a pas fait le mauvais choix puisqu'il n'a fait que côtoyer les acteurs politiques et le meilleur ami du président congolais Sassoon Gesso qui aime d'ailleurs bien sa musique à l'occasion des grandes résistances je crois que Sassoon Gesso l'invite pour qu'il vienne lui jouer quelques morceaux nous sommes ici en RDC non je sais je parle de l'artiste l'artiste il a des amis le président alors à force de fréquenter le président vous êtes tenté de faire une carrière politique vous comprenez bien donc je dis que l'artiste a bien fait c'est peut-être la carte du destin mais c'est le calcul politique qu'il a dû faire il veut capitaliser cet électorat pour le convertir en politique c'est tellement que ça va lui sourire tant mieux mais on a vu des gens vous avez vu en Ouganda le président il dit Amin Dada il était quoi autant qu'ils sont donc je ne veux pas interroger l'histoire afin de passer des grands hommes on peut partir de rien on a connu le président Malgache aussi André Rajolina qui était DJ mais oui c'est voilà donc écoutez ça peut arriver donc je lui il faut dire que les acteurs politiques c'est pas forcément dans les SRA et c'est pas forcément les écoles les écoles de Sciences Po qui forment les acteurs politiques parce que la politique c'est un parcours initiatique moi je l'ai suivi vous le donnez je l'ai suivi ah ben oui si les acteurs du cinéma donc je crois et pour ça je l'ai suivi je crois que j'ai suivi contre tout le monde les sénatoriales en RDC sont prévues pour le 31 mars la campagne couvre la période du 27 au 29 mars Kofiolomile qui est candidat dans la circonscription du Sud Ubangui sur la liste de l'AFTCA le parti du président actuel du Sénat Modeste Bahati Loukwebo en fait moi j'étais devant la télévision avec mon épouse qui était à côté qui suivait aussi le journal quand elle a entendu qu'il était candidat elle dit ah Kofiolomile aussi veut être président un sentiment et moi j'ai répondu pourquoi pas pourquoi pas il a tous ses chances il s'accroche pas là avant de se coucher il faut s'asseoir il veut commencer par là j'ai dit pourquoi pas c'est pourquoi pas c'est un citoyen il a tous ses droits il a toutes ses ambitions comme Attali l'a dit et deuxièmement deuxièmement c'est que quand j'ai dit pourquoi pas c'est en pensant au Libéria Georges Ouéa footballeur célèbre qui bénéficiait d'un aura formidable sur l'aura sur lequel il a su capitaliser pour être président il a fait deux mandats je crois il a fait deux mandats après donc moi je crois que Kofiolomile au sénatorial il danse bien il chante bien s'il fait une bonne s'il fait une bonne campagne il va réussir même au Bénin nous avons des artistes qui sont dans le champ en politique et qui ont même été des candidats alors peut-être que si on y fouille très bien on peut en citer qui se sont qui sont passés par voilà qui est CA voilà chef d'arrondissement donc donc c'est la loi la loi n'ayant pas interdit cela donc c'est c'est tout à fait normal mais par rapport au personnage que vous évoquez Kofiolomide avec toutes les polémiques on a on a tapé les fesses à une femme on a fait quelque chose sur une autre femme et ceci et cela je souhaite quand même que les ceux qui sont appelés à se prononcer en faveur ou en défaveur oui oui ce sera tout pour Club Media 7 de cette semaine je le rappelle il a reçu le professeur Gilles Espedi-Goy 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 en gouvernance politologue merci pour ça c'est moi qui vous remercie Francis Elogia Tade Espedi-Goy en gouvernance aussi analyse politique merci historien historien ok voilà Augustin Sodino orateur et analyse politique merci à vous merci merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission merci à vous aussi chers amis téléspectateurs bonsoir chez vous merci à vous merci à vous merci à vous j'ai eu merci à vous merci à vous